Salut les amis, salut les footeux, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Men, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire Océan. Comme chaque jeudi, on va revenir sur l'actualité du foot dans les pays de la Loire avec nos 5 clubs. Que nous suivons depuis le début de la saison, à savoir Cholet, Le Mans et Laval en national, mais également Angers et Nantes du côté de la Ligue 1. Et qui mieux cet après-midi pour en parler de cette actualité footballistique que celui que l'on a surnommé le Zizou Dijonais à ses meilleures années. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau François Masson, actuel dirigeant du SO Cholet. Bonjour, merci François d'être parmi nous sur ce plateau. Merci beaucoup, on l'a dit, pas du côté de Dijon maintenant, mais du côté du Ménéloir. C'est ça. Originaire au départ de Bretagne. Oui, né à Rennes, formé à Rennes et puis passé par Angesco aussi. Voilà, on va en reparler justement de tout ça. Tu n'as pas dérogé à la règle, c'est bien. J'y ai pensé. Le maillot, tu peux aller nous le chercher parce qu'il y a ce beau numéro 10 qui traîne là sur ce maillot rouge et blanc. Alors il vient d'où ? Explique-nous un petit peu son histoire. C'est le maillot de Dijon du DFCO. C'était le dernier maillot porté à Dijon au bout de cinq ans sur le dernier match contre Strasbourg. Dernier match pour toi de ta carrière à Dijon ? De Dijon, oui, donc 2007. C'était mon dernier match à Dijon au bout de cinq ans et puis avant de partir à Brest. Donc oui, c'est un maillot qui me parle beaucoup. Oui, avec beaucoup d'émotion. J'imagine que tu l'as porté pour la dernière fois. Oui, surtout que je ne savais pas que c'était mon dernier match. Ah bon, en plus ? Donc oui, avec le temps, c'est vrai que ça devait encore plus sympa de le ressortir. Bon, il te restait une année de contrat peut-être ? Il était parti avant la fin ? Non, on proposait encore deux ans, mais en tant que breton d'origine. Tu voulais revenir par l'ouest et quitter la bourgogne. En tout cas, c'est très sympa de l'avoir. On va pouvoir le revoir sur certaines photos, tu vas voir. C'est vrai ? Ce maillot. Oui, on t'a fait plein de petites surprises. Tu peux le remettre là et surtout ne pas l'oublier avant de partir. Parce que nous, on en garde, tu vois, des maillots. On en a pas mal, on en a pas mal. On regarde ensemble le sommaire. Avec plaisir. De cette USB, c'est parti. On va revenir évidemment sur toi pour mieux te découvrir. On l'a dit, le Zizou Dijonnet. Et on va détailler toute cette carrière. Après, on va parler évidemment du National. On l'a dit, qui est actuellement du côté du SO Cholet. L'heure de vérité, non pas malheureusement pour les Choletais, pour ce sprint final, mais pour Laval et Le Mans, qui vont certainement se bagarrer pour cette troisième place de barragiste. Et puis la Ligue 1 avec Angers et Nantes, et avec certainement aussi du côté des Canaries, des records à battre. Pourquoi pas ? Ils en sont à quatre victoires consécutives. Peut-être, peut-être, face à Dijon. Ce sera justement le prochain match de championnat. Et bien, un record en vue pour le FC Nantes. T'es prêt François ? Prêt. Bon, toi de bonnes oreilles ? Il paraît. Allez, c'est parti. On est parti pour cette USB avec notre invité du jour, donc François Masson, que l'on va découvrir à travers cette fiche d'identité. Des débuts à la SCAN, on l'a dit, avant d'aller du côté Dijon, deux fois à la SCAN. C'est ça, au tout début et à la fin. Bon, on boucle la boucle. Exactement. C'était une opportunité ou c'était vraiment une volonté de ta part ? Au début, sur l'année 2000, c'était après une belle saison à la GSI Pontevi. Tu t'es fait remarquer ? C'est ça, exactement. Et puis, à l'époque, c'était un club de D2 qui donnait l'opportunité aux jeunes joueurs de s'épanouir. Donc, c'était vraiment mon objectif de jouer. La SCAN a vu passer un certain Zinedine Zinedine. Oui, tout à fait. Et puis, d'autres joueurs avec un centre de formation très performant. Et puis, après, la dernière année de ta carrière en matière professionnelle. C'est ça, tout à fait. Où tu es retourné là-bas et tu as bouclé la boucle. Donc, le maillot cannois. Puis, derrière, le maillot Dijonais. Alors là, on a mis 2002-2008. On s'est un petit peu trompé. Il y a une année en trop. C'est ça, 2002-2007. Bon, c'est ça. Et donc, Dijon, raconte-nous un petit peu parce qu'on va pouvoir voir quelques belles images, justement, de photos, notamment, sur ces années à Dijonais. Qu'est-ce qui fait que tu signes là-bas, d'abord ? Alors, c'est Rudi Garcia qui reprend l'équipe et qui m'avait déjà contacté pour venir à Saint-Etienne à l'époque où je jouais à la GSI, justement. Et qui se rappelait de moi et qui gardait un souvenir plutôt sympa de moi. Donc, il a voulu me faire revenir lorsqu'il a repris Dijon. Et je trouvais que c'était une opportunité très intéressante parce qu'il y avait un projet vraiment de monter en Ligue 2 et d'installer le club en Ligue 2. Donc, c'est ainsi que ça s'est fait. Et je ne le regrette pas. Non, effectivement. Alors, il y a eu les 20 ans du club Dijonais. C'était l'année dernière. Quasiment à la même époque, au mois d'avril. On va pouvoir voir qu'il y a eu pas mal de tweets. On a demandé aux supporters, notamment Dijonais, d'élire les joueurs suivant les catégories d'années. Regarde ce qui s'est passé pour 2004-2007. Tu as peut-être suivi ce tweet sur les réseaux sociaux. 2004-2007, nous, on ne le voit pas, mais évidemment, les internautes le voient. C'est toi qui as été élu Zizou, le Zizou Masson. Ça, ça fait plaisir d'être reconnu par les fans, par les dirigeants du club. Oui, ça fait toujours plaisir. C'est sûr que d'avoir, entre guillemets, marqué les supporters et le club, ça fait toujours plaisir. Après, moi, ce que j'en ressors, c'est surtout des rencontres extraordinaires. Je pense qu'à travers le football, on a cette chance-là de vivre et de rencontrer des personnes extraordinaires. Et ça a été le cas à Dijon. Les supporters se rappellent de moi. Effectivement, c'est une belle marque de reconnaissance. Mais moi aussi, j'ai énormément de bons souvenirs avec eux. C'est réciproque. C'est resté. Allez, on se fait un petit plaisir. On va regarder quelques buts, notamment quand tu étais à Dijon. On va le voir. D'ailleurs, c'est ce grand match face à Romain-Rentain. Je crois qu'il vous offre la Ligue 2. C'est ça. C'est toi qui marque le premier. C'est toi qui donne le deuxième. C'est ça. Ça, ça doit être un grand souvenir. Oui, c'est un énorme souvenir. Surtout que sur le corner que je tire, c'est l'emblématique joueur Stéphane Jobert de Dijon qui marque. Donc, ça a une saveur encore plus particulière. Donc, oui, c'est des super souvenirs. Et puis la fête dans les vestiaires. Ça ne rajeunit pas. 2004. 2004, oui, c'est ça. 2004. Il y a 15 ans, quasiment jour pour jour, le 15 mai 2004. Vous faites un anniversaire finalement cet après-midi. Effectivement. Allez, là, ça, c'est un haut de but. Je crois que c'est à Angers. Oui, c'est ça. Contre Angers. Avec l'âcheur dans les buts que j'ai croisés après à Brest. Eh oui, pas mal. Alors là, celui-là, je ne l'avais jamais revu. Eh bien, voilà. C'est un beau cadeau que vous me faites. Eh bien, un petit extérieur pied droit, pleine lunette. Oui, oui. Et puis, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille qui fait essai un an. Donc, je m'en rappelle. Voilà, et là, le remplacement. Tu rentres ? Oui. Sur la pelouse. On va voir. Et tu ne vas pas mettre longtemps d'ailleurs à t'illustrer. Un grand ballon qui a été mis devant. Et puis derrière, la récup. Hop, petit plat du pied, l'aube. Et derrière, le bout. Sympa, hein ? Oui, c'était bien parce que ça offrait les 42 points, je crois, du... C'est qui, là ? Du maintien. C'est toujours pareil. Je crois qu'il y avait ma sœur dans la tribune. Voilà, petite dédicace. C'est ça. Et là, ce même match. Tu es rentré en jeu, doublé. Pied droit, pied gauche. Rouge contre Reims. Oui, ça, ça marque. Oui, c'était des super souvenirs. Quand on est remplaçant et qu'on arrive à apporter quelque chose au collectif, c'est super intéressant. Et puis là, ça a offré les 42 points du maintien à Dijon, donc c'était top. Bon, et puis après, on l'a dit, le dernier match avec Dijon, ce fameux maillot qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, le départ pour Brest. On va pouvoir voir aussi une photo sous le maillot brestoile. Rouge, tu as beaucoup suivi dans ta carrière. Oui. Entre Cannes, Dijon, Brest. Et puis, tu restes combien ? Deux ans à Brest ? Alors ça, ce n'est pas moi. Non. Mais c'est un pote, donc ça va, ne vous trompez pas trop. C'est vrai ? C'est Romain Poyer. Oui, mais on se ressemble. Alors, Romain Poyer, qu'on a connu en plus. On se ressemble, mais au contraire, ça me fait plaisir. Petite dédicace à Claude qui nous a retrouvé cette photo de Romain Poyer. On l'a bien connu aussi. Ah oui, oui, c'est vrai que vous avez une petite heure de ressemble. On se ressemble, c'est vrai. Et donc, Brest, c'était une belle aventure ? Très belle aventure. C'est vrai que moi, ça me permettait de porter les couleurs d'un club breton en tant que professionnel. Et c'était vraiment un désir dans ma carrière footballeure de professionnel. Tu n'as pas pu le faire à Rennes ? Pour diverses raisons. Peut-être que je n'en avais certainement pas le niveau, d'ailleurs. Et puis, je suis parti à Brest. Ça s'est offert à moi assez rapidement en sortant de Dijon. Et une superbe expérience avec une vraie terre de football. D'ailleurs, ils ont retrouvé la Ligue 1 l'année où je suis parti. Et j'en étais sûr, c'était une évidence. Parce que ça vit football, ça respire football. Et ils vont la retrouver ? Ils vont la retrouver et c'est certainement mérité. Très mérité. Un petit détour par Amiens par la suite. Complètement. Et puis, la carrière professionnelle s'arrête là-bas ? Non, à Cannes. À Cannes, la dernière année avec la fameuse boucle qui est bouclée. Oui, c'est ça. Mais une petite expérience un peu négative avec les croisés au mois de janvier sur un match contre Strasbourg. Grosse blessure pour la fin de carrière professionnelle. C'est ça. Et puis, la perte du statut pro, enfin du dépôt de bilan. Pour l'Ascan. Qui fait repartir en… Je crois qu'à l'époque, ils repartaient en… C'était en division d'honneur ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, bon… Une fin un petit peu en… Une fin un petit peu compliquée, mais ça fait partie des carrières de footballeur. Et puis, c'est comme ça. Il y a des côtés positifs, des côtés un peu moins sympas. Oui, effectivement. Alors, ce qui n'altère pas ta passion pour le football, parce que tu vas jouer pas mal d'années d'ailleurs en… Allez, on va dire en amateur. Oui, complètement. Parce qu'il y a eu Beaucouzé. C'est ça. Trois ans ? Oui, c'est ça. Trois ans. La Chapelle des Marais. On va voir, il y a le maillot de Beaucouzé. Oui, c'est ça. Alors, celle-là, on ne s'est pas trompé. C'est Beaucouzé. C'est bien ça. Ça, c'est la bonne. Il y a eu la Chapelle des Marais en Loire-Atlantique pendant une année. Et puis, tu vas terminer là-bas d'ailleurs ou tu termines à… ? La Chapelle des Marais, après j'arrête. Après, il y a une petite coupure avec le foot pendant un an et demi avant de retrouver Cholet. Non, je dis des bêtises. La Chapelle des Marais, après, je suis parti à Beaucouzé. Oui, c'est ça. C'était avant la Chapelle des Marais et après, ça a été Beaucouzé. C'était la dernière expérience en tant que joueur ? En tant que joueur, en tant que coach adjoint avec Lionel Duarte. Une superbe expérience. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu avoir mon diplôme, mon BEF. Donc, j'ai retrouvé là-bas des valeurs qui me sont chères. Le plaisir de jouer au football, un club familial et une superbe ambiance. Voilà, on le voit d'ailleurs. La Chapelle des Marais, effectivement, 2012-2013. Et puis après, Beaucouzé et Cholet, que tu rejoins l'été dernier. Complètement. Belle opportunité. Ça te permettait aussi de retrouver, de re-goûter un petit peu. Alors là, on va dire au côté vraiment semi-pro, voire professionnel maintenant. Oui, c'est ça. Un club, je parle. Oui, complètement. Après, c'est une opportunité qui s'est présentée un peu par hasard, je dirais. Avec fierté, le maillot rouge encore. C'est ça, encore du rouge. Encore du rouge, encore du noir. Je suis dans le thème, tout va bien. Bon, et là, on rappelle un responsable école de foot et formation. Oui, c'est ça. Et puis, coach en même temps des U17. Bon, eh bien, on va te souhaiter plein de bonnes choses. C'est gentil. Pour la suite. Merci à vous. Parce que là, ce n'est que le début de l'aventure du côté du Hays au Cholet. J'espère, j'espère. Et puis, on va surtout croiser les doigts pour que Cholet se comporte parfaitement. On reparlera d'ailleurs des moins de 17 tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler des moins de 17 de Cholet. On va achever cette petite sympathique revue d'effectifs sur ta carrière. Et on va passer tout de suite au National. On en parlait justement de ce National. On va en parler avec le classement de ce championnat national. On est à trois journées de la fin. Regardez, regardez, c'est hyper serré. Alors, Cholet est sixième avec 44 points. Mais Le Mans est quatrième avec 50 points. Laval, troisième avec 52. On rappelle, le troisième est barragiste pour la montée en Ligue 2. Ça va se jouer. Alors d'abord, un petit mot, François. D'après toi, est-ce que c'est logique de retrouver d'abord ces quatre, cinq clubs qu'on a vus devant ? Qui a suivi la saison de l'équipe première. Oui, il n'y a pas de grosse surprise. C'est des équipes qui connaissent le haut niveau. Je pense à Laval, je pense au Mans. Après, c'est vrai que Rodez et Chambly étaient plus armés sur le championnat national. Ça fait quelques années déjà qu'ils se cassent un peu les dents sur la montée. Oui, Rodez quatrième l'année dernière. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un championnat tellement difficile. Je pense qu'il faut passer par là. Un petit peu galérer sur cette division. Même s'il ne faut pas y rester trop longtemps. Parce que c'est très prenant pour les clubs. Mais en tout cas, c'est des équipes qui sont bien armées, qui ont bien préparé leur saison et qui méritent d'être ici. Allez, on commence, François. Eh bien, par le S.O. Cholet, justement. Double prime. Alors, ce n'est pas par rapport au président qui va donner double prime aux joueurs. Même s'ils ont fait une belle saison, ça, ce n'est pas le problème. Mais on va regarder double prime parce qu'il y a l'élection des meilleurs joueurs, on va dire, de national. Ce sera le 11 mai prochain. Et Cholet est pas mal primé. On va voir les nominés. Mais il y a déjà le titre de meilleur joueur du national. En garde, Kevin Rocheteau, qui est le meilleur buteur, je crois, encore à l'actuel. Qui réalise une grosse saison. 13 réalisations. Il y a Joris Correa et Thibaut Jacques, également, eux, de Chambly. Il a une chance, Kevin ? Oui, pleinement. Je pense qu'il le mérite même parce que c'est vraiment un joueur complet. Et au-delà d'être un buteur, c'est quelqu'un qui participe énormément aux tâches défensives et qui insiste beaucoup sur l'aspect collectif. Oui, il y a un sens du collectif, on le voit. Vraiment, vraiment inné. Ce serait une belle récompense et méritée pour un joueur exemplaire. Bon, on va voir justement une autre tête d'affiche de Cholet qui, pour moi, a réalisé aussi une très grande saison et qui mériterait, alors ça, c'est peut-être pas bon pour vous, mais qui mériterait d'aller voir au-dessus. C'est évidemment Théo Guivarch, le gardien de but du S.O. Cholet. Si je dis qu'il a réalisé une grande saison, c'est pas moi qui vais le deviner, c'est qu'il a été énorme sur beaucoup de matchs. C'est une évidence, c'est un gardien décisif qui apporte beaucoup de points à son équipe. C'était le cas déjà à Concarneau l'année dernière. Et puis, on sent que c'est un gros, gros potentiel à ce poste-là. Alors, bon, là, il est en face de mon pote Steve Illana. Voilà, qui est passé par Brest. C'est ça, mais c'est vrai que Théo mérite cette récompense à travers toute la saison qu'il a pu réaliser. Oui, avec Pondé, mais également, qui sera le troisième gardien nominé pour cette catégorie. Donc, des gardiens réponsent donc dans une grosse semaine. Et ce sera bien l'occasion d'en reparler ici, sur ce plateau du SBFoot. Un dernier petit mot sur le S.O. Cholet, puisqu'on l'a vu, ils sont sixièmes du championnat. Il y a surtout énormément de journées de détection qui vont se profiler pour le club. On voit, il y a des journées le lundi 13 même. Il y en a aussi la semaine prochaine, me semble-t-il, pour les U16, pour les U14. On est en plein, justement, dans la préparation de la future saison qui arrive. Oui, oui. Après, comme tous les clubs, on prépare la saison prochaine. On essaye d'anticiper un petit peu les détections. Après, on fait énormément confiance aux joueurs formés au club. On a vraiment une envie d'accompagner ces jeunes joueurs-là, dès l'école de foot au plus haut niveau, pour nous, pour le national. C'est pour ça qu'il a été recruté aussi, j'ai mis en compte. Exactement, exactement. Donc, on a vraiment un vivier très intéressant. Après, ces détections-là nous permettent aussi de voir d'autres joueurs des alentours. Mais je dirais que la priorité est vraiment de former, d'accompagner nos jeunes joueurs, que ce soit sur et en dehors du terrain. On espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de monde à ces journées de détection et que Cholet pourra nous sortir de très bons jeunes joueurs. On va passer maintenant au cas du stade Lavalois. La hantise du déplacement. Oui, je parlais de hantise du déplacement. C'est vrai que les Lavalois, ce n'est pas non plus une inconnure. Ils ont énormément de soucis à l'extérieur cette saison. On va reparler de ces stats un petit peu mauvaises. Mais d'abord, on va commencer. Je ne sais pas si on l'a vu derrière. Il y a le maillot d'Antonis Caramodino, qui a été notre invité, qui était à ta place il n'y a pas si longtemps que ça, ici, sur le plateau d'USB. Il fêtait son anniversaire. On va lui souhaiter parce qu'à chaque fois, il ne manque pas de nous faire une petite dédicace. On va revoir son superbe coufran, notamment, qui l'avait marqué. 34 ans. Encore quelques années. C'est le bel âge. C'est le bel âge. Tu connais un petit peu le joueur ? Non, pas du tout ? Oui, parce qu'il me semble qu'il a joué même à Cannes. Je ne dis pas de bêtises. On a des amis en commun. Effectivement, je vais suivre un petit peu ses performances. Bon, on va lui souhaiter un très bon anniversaire, Antonis Caramodino. Et on va bien lui dire de tout faire pour que, du côté du stade Lavalois, il puisse monter. On dirait la même chose, évidemment, au manceau, puisqu'on doit être impartial, nous, de ce côté-là. Voilà, on a vu l'anniversaire d'Antonis Caramodino. On va évidemment voir cette stat. On va voir si ça te parle, justement. Cette statistique 11 sur 45. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est une colle, mais je dirais que c'est des points pris à l'extérieur. Bien joué. Bien joué. C'est 45 sur 45 possibles. 15 matchs à l'extérieur. 3 victoires, 2 nuls et 10 défaites pour le stade Lavalois. Évidemment, évidemment que ça fait beaucoup, sachant qu'ils ont 2 matchs à l'extérieur à jouer sur les 3 dernières rencontres de championnat. Alors, on a posé la question à notre confrère Gilda Magui. Est-ce que c'est rédhibitoire comme ça d'avoir des stats aussi peu reluisantes à l'extérieur ? Ça révonce. Oui, c'est le match piège par excellence. Le stade Lavalois affronte un mal classé qui, à trois journées de la fin, est loin d'être maintenu. On rappellera quand même que Tour descend de Ligue 2. Et lorsque l'on connaît les difficultés du stade Lavalois à l'extérieur, il y a de quoi être inquiet. Mais Laval n'a gagné que trois fois en déplacement. C'est très, très peu. On peut même dire insuffisant. Ce sera aussi le match des extrêmes. En quelque sorte, Laval, meilleure attaque, juste derrière Rodez. Face à Tour, moins bonne attaque du championnat. A l'inverse, les Tourangeaux défendent très bien, contrairement au Mayenay. Alors, qu'est-ce que tout cela peut donner ? Un résultat nul me paraît être le minimum si Laval veut conserver sa troisième place. Surtout que les Menseaux connaîtront le résultat de Laval avant de jouer leur match vendredi. Au match allé, le stade Lavalois avait battu Tour 1-0 avec le dernier but d'Alexis Bozetti sous les couleurs Lavaloises. On espère, Gidea, que ça va leur porter bonheur. En tout cas, les Tourangeaux qui, eux, avaient battu le Mans il n'y a pas si longtemps que ça en championnat. Et des Menseaux qui s'étaient inclinés justement 2-0. On va regarder parmi les nombreux postes qui sont sur les réseaux sociaux. On va pouvoir voir que les supporters Tourangeaux ne soutiennent pas franchement leur équipe. Le club mérite sa place. C'est un effort de venir au stade et les joueurs de ce club sont des mercenaires. Alors, il n'y a pas que ce type de tweet qui apparaissent. Mais en tout cas, on sent que du côté du club Tourangeaux, ce n'est pas non plus les fusions totales et le collectif dans le grand mot. Oui, c'est compliqué. Quand on redescend de Ligue 2, il y a une dynamique à retrouver. Le National, c'est un championnat très, très difficile. C'est compliqué, oui. Très compliqué, très homogène. Très homogène. Donc, il faut très vite trouver une bonne dynamique. Et quand ce n'est pas le cas, c'est difficile d'en sortir. Donc, c'est vrai que les supporters peuvent être un petit peu, des fois, virulents. En fait, c'est en réponse à un tweet du club qui dit, venez nombreux pour soutenir. Étant donné qu'eux, ils sont dans la panade puisqu'il leur faut absolument une victoire pour essayer de se sauver cette saison en national. Mais voilà, on sent que ce n'est pas l'osmose, que ce n'est pas toujours la solidarité qui prime du côté de Tour. Et au Lavalois, peut-être, d'en profiter. On va suivre ça, bien évidemment. Match à 20h45. On a fait le tour du stade Lavalois. On passe au Mont-FC. L'espoir est permis. Alors, l'espoir est permis à plus d'un titre puisqu'on va reparler de ce championnat. Mais on va aussi bien parler toujours de cette élection des meilleurs joueurs. Et on va retrouver parmi les espoirs, eh bien, un manceau. En l'occurrence, Stéphane Diara. C'est vrai qu'il fait tout jeune. On peut parler d'espoir parce que là, on lui donne 16 ans. Carrément, je peux le recruter en U17. Voilà, exactement. Super joueur, super pas de gauche, formé au stade Rennais, prêté par le stade Rennais. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Tu connais aussi le joueur. Tu l'as vu un peu évoluer. Je l'ai vu un petit peu. Après, le connaître, c'est un bien grand mot. Mais je l'ai déjà vu évoluer. C'est vrai que c'est un énorme potentiel. Voilà, un gros potentiel, 19 ans, qui va devoir évidemment confirmer. Parce que c'est souvent ça le plus compliqué. Alors, il y avait cette élection, évidemment, du meilleur espoir. Et on donnera la réponse. Mais alors, surtout, on voulait savoir parce que les manceaux ne sont plus qu'à deux points. À un moment, on les a cru complètement perdus pour cette troisième place. Ils sont revenus. Les espoirs sont-ils permis ? On a posé la question à Tristan Bodnay, notre confrère de France 3 Men, qui suit le Mans FC. Alors, Tristan, est-ce que c'est la bonne opportunité pour les manceaux, en attendant le résultat des Lavalois, de surtout s'imposer face à Sanoa Saint-Gracien, qui, visiblement, Tristan, n'est pas dans une bonne passe du tout ? Ils sont 17e avec une obligation de gagner le match de demain soir. Et puis, en interne, avec un président qui a démissionné, un directeur technique mis à pied, puis réintégré. Et des joueurs qui, il y a peu, réclamaient encore leurs primes non payées. Autant dire que le Mans avance avec un statut de favori et pourrait mettre la pression sur Laval. Troisième avec seulement deux points d'avance. Mais la montée, ce n'est pas pour nous, a répété Richard Désiré ce midi en conférence de presse. L'effectif de Laval est bien trop qualitatif pour laisser des points en route. Le Mans va donc, a priori, simplement essayer de finir la saison sur une bonne note, sans penser à la Ligue 2. Et on n'aime pas ce genre de communication. Richard Désiré a le mérite de s'y tenir. Et ces joueurs le suivent sur ce type de communication. Ils préfèrent se concentrer uniquement sur eux. C'est ce qu'ils nous ont dit, en tout cas, devant nos micros. Même si Pierre Lemoynier a avoué à demi-mot qu'ils regarderaient tout de même le résultat ce soir du match entre Tours et Laval. Un petit mot aussi pour féliciter les féminines du Mans FC qui ont terminé première de leur groupe de Régional 1. Et qui sont qualifiées pour les barrages d'accession en deuxième division. Eh bien, bravo Ouel, Tristan. C'est vrai, c'est bien de souligner les bonnes performances du foot féminin dans la région. Bon, belle communication. C'est normal que parfois les entraîneurs essaient de repousser la pression sur l'adversaire. C'est ça, ouais. Honnêtement, il y croit à la montée, à la troisième place, je parle. Au-delà d'y croire, on est tous compétiteurs. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avancer masqué. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là. De remettre un peu la pression sur Laval. Mais je suis certain qu'à l'intérieur du vestiaire, les objectifs sont déjà bien définis. Effectivement. Et puis du côté des supporters, on va le voir, on a le sourire. Même s'il y a deux points de retard, on y croit à l'image d'Elisa sur les réseaux sociaux. Voilà, un grand sourire avec les joueurs manseaux. C'est vrai que du côté des fans du Mont-AFC, on est à fond. On pense que la troisième place est toujours accessible. Ce qui est tout à fait le cas à l'heure actuelle. On termine le championnat national. Tu es obligé de te mouiller un petit peu, le Mont ou Laval à la troisième place ? Ce n'est pas bien. Alors ça, ce n'est pas le choix du cœur. On parle de la raison, le footballeur. La raison, me dirait Laval. Parce que par expérience, ils connaissent un petit peu ces moments-là un peu critiques. Et savent peut-être le gérer un petit peu mieux que le groupe du Mont qui reste un petit peu plus jeune. Maintenant, dans le football, tout est permis. Alors là, c'est une réponse de Normand. Exactement. Mais Laval, quand même, un petit avantage ? Allez, un petit avantage pour Laval. Bon, allez, on suivra en tout cas ce qui va se passer avec énormément d'intérêt. Bien évidemment, sur USB, on va regarder les matchs à venir concernant nos clubs de ce championnat national. On va voir que Cholet se déplace du côté de Pau. Ça fera un beau petit match parce que les Palois ont réalisé une bonne deuxième partie de saison. Il y aura donc la réception pour le Mont de l'entente de Saint-Noël-Saint-Grassier. On l'a vu, des banlieusards parisiens un peu à la ramasse, à la fois sportivement mais aussi dans les coulisses. Et puis, ce match, ce fameux match, jeudi 2 mai, donc tour Laval avec, pour les Lavaloises, certainement, peut-être le tournant de ce championnat avec, en cas de victoire, cinq points d'avance à deux journées de la fin face au Manson. On verra tout ça. Et on a fait le tour de ce championnat national. C'est parti donc pour la Ligue 1 maintenant avec, on va le voir, le classement à quatre journées du terme de cette Ligue 1. On va le voir, eh bien, deux clubs, Nantes et Angers, qui sont au coude à coude avec 12e et 13e place. Par contre, je me demande si ce n'est pas… Non, non, c'est bien ça. Nantes, 43 points. À Angers, 42, les Canaristes ont bien repassé devant à la faveur. Donc, des quatre victoires consécutives. Tu suis un petit peu la Ligue 1 en étant dans la région ? Oui, bien sûr. Tu vas de temps en temps à Angers, à Nantes ? Ça m'arrive d'aller au SCO voir des matchs parce que moi, j'ai quelques connaissances encore au SCO. Et puis, à Nantes aussi, on essaie de suivre tout ça. C'est toujours intéressant d'aller voir des grands matchs. C'est vrai, avec des enjoints qui, on va le voir, reçoivent le Paris Saint-Germain dans peu de temps. Puisque tout le monde gagne contre Paris en ce moment. C'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment d'aller les voir. Nous, on va commencer par le FC Nantes. Défi en tout genre. Oui, défi en tout genre. Quatre victoires consécutives alors qu'on pensait les Canaries au fond du trou après des mois de mars et avril. Très, très compliqués quand même. Comme Call Foot. On n'a jamais la vérité. Exactement. Victoire contre Lyon, contre Paris, contre Amiens. Et puis, victoire à Marseille récemment avec le premier but de qui dans sa carrière ? Samuel Moutoussamy. On va pouvoir le voir. Le jeune milieu de terrain du FC Nantes qui fait un joli petit salut. Belle photo. Très belle photo. Dans le vestiaire. En plus, un garçon franchement très attachant, Samuel Moutoussamy. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. Parce qu'il a dédié son but à toute la famille, au collectif nantais. Et puis, à son frère qui a été disparu très jeune. Et on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce poste. Et surtout, beaucoup de travail. Parce qu'il parlait de dalle, justement. Il dit, des fois, il y a de la difficulté. Mais c'est dans la difficulté qu'on se forge la dalle. Alors, d'habitude, la dalle, c'est Rochevine. C'est ça. Je vais lui dire quand même. C'est Moutoussamy. C'est pas nantais. Et puis, dans la dalle, avec la dalle, on a le succès peut-être qui vient derrière. C'est ça aussi. Il faut savoir se faire mal dans une carrière. Parce que tout n'est pas rose. C'est exactement ça. C'est un terme aussi qu'on utilise chez nous. Parce que c'est quelque chose qui révèle un petit peu vraiment les valeurs qu'on peut avoir à travers le sport. Il y a des moments très difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles, justement, qu'on se forge. Et qu'on atteint et qu'on franchit des caps. Donc, c'est vrai que c'est une notion hyper importante. Que ce soit au niveau du sport, d'ailleurs, ou comme dans la vie de tous les jours. Il y a eu des moments, par exemple, toi, si on parle du Stade René, où tu n'as pas pu jouer. Où on t'a dit, non, on ne va pas te garder. C'était compliqué à vivre ? Oui, il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des dépôts de bilan. Alors que je devais signer Stade Ager Pro à Angers. Le fait de ne pas être gardé à Rennes. Et c'est ça qui forge, je crois, une carrière. Après, c'est savoir comment on fait pour s'en relever. Rebondir. Exactement. Ce qu'on met en place pour y arriver. Et quel prix on est prêt à payer, justement, pour arriver à ces objectifs-là. Que ce soit en termes d'efforts, en termes de récupération, de la préparation invisible. Tout ça, c'est des choses hyper importantes. Effectivement, hyper importantes. Et on va bien se tourner maintenant vers notre confrère de France Bleu-Laure-Océan. Florian Cazola, qui suit le FC Nantes-Les Canaries depuis le début de cette saison. Qui était justement du côté de Marseille. Et qui, lui, va nous révéler tous les défis. Les paris en tout genre que peuvent se faire les Nantes dans cette fin de saison. On l'écoute. Oui, en cas de nouvelle victoire, les Canaries réaliseraient leur meilleure série en championnat depuis 2001. Année du dernier titre du FCN en Ligue 1. Et ce n'est pas le seul défi lancé par Vahida Lillodzic. A l'issue de la victoire de Buzyn, dimanche contre Marseille, le coach franco-bosnien a lancé un pari assez protégé. Ne perdre aucun match au mois de mai. Si les coéquipiers de Nicolas Pallois réussissent cet exploit, parce qu'il faut appeler un chat un chat. S'ils réussissent cet exploit, ils égaleraient une performance qui date de 24 ans du côté de la jaune lière. Oui, mais pour se donner le droit de rêver. Encore faut-il gagner dimanche contre Dijon à domicile à la Beaujoire. Dijon, une équipe en mal de confiance, en mal de points et qui se battra jusqu'au bout pour valider son maintien dans l'élite la saison prochaine. Valentin Rongier, le capitaine Nanté, disait attention au risque de relâchement après cette série de 4 victoires consécutives. Au Nanté de prouver qu'ils ont passé un cap après un hiver chaotique. Et c'est ce qu'on suivra avec attention Florian et il nous donnera évidemment des infos. Sur ce FC Nantes, on va évidemment suivre la fin de saison des Canaries, mais on va suivre également celle des jeunes. On parlait tout à l'heure de la formation des moins de 17 notamment. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la saison des Canaries des moins de 17 est absolument exceptionnelle. On voit Quentin Merlin, l'un des acteurs majeurs de cette équipe, des jeunes de moins de 17 entraînés par M. Sidaner. Eh bien, ils sont tout simplement invaincus. 25 matchs au cours de cette saison, 23 victoires, 2 matchs nuls, 95 buts inscrits. Stéphane Lièvre, qui était au micro d'ailleurs de nos confrères de France Bleu à Loire-Océan et qui évolue à Toulouse, maintenant dans la formation toulousaine, disait qu'ils sont incroyables. On a pris deux raclées à l'aller et au retour en espérant que cette génération, mais bon, il y a encore le temps. Moins de 17, il y a aussi encore beaucoup d'étapes à passer. Il y a des passages en tant que joueur et en tant qu'homme à passer, donc c'est compliqué de se projeter. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est énorme. Je pense qu'il faut quand même féliciter ce groupe-là, parce que réaliser une saison comme ça à cet âge-là, c'est très compliqué de maintenir un niveau d'exigence aussi haut et d'être aussi régulier à cet âge-là. Donc c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, un dernier match face au Stade Bordelais. Ce sera ce week-end avant les phases finales. Un quart de finale, tirage au sort intégral. Et puis demi-finale en plateau et finale également du côté d'Andrézio, me semble-t-il, dans la Loire. Un petit mot sur les Moins de 17, parce que tu les coaches, toi, du côté de Jolet. Oui, je coach les U17 le week-end. En élite ? C'est ça, tout à fait. On est en région élite. Donc non, c'est vrai que c'est des générations hyper intéressantes, parce que je dirais que c'est un tournant dans la vie de joueur comme dans la vie d'homme. Donc c'est hyper intéressant de suivre ces jeunes garçons-là qui sont très à l'écoute, mais aussi qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Donc c'est vraiment très, très intéressant et épanouissant d'être à leur côté. Et alors à Jolet, il y a combien d'entraînements en semaine ? Alors on fait trois entraînements semaine club, et ils ont en plus de ça des entraînements en section sportive aussi. Donc ils arrivent à peu près à cinq séances, cinq, six séances dans la semaine. Est-ce que vous êtes en infrastructure avec des lycées ? C'est ça, on travaille en corrélation avec le lycée Europe à Jolet. Donc comme au collège, on travaille aussi avec le collège Saint-Joseph sur les sections sportives. Donc nous, ça nous permet d'avoir un oeil sur nos garçons et puis de continuer à les suivre à travers le parcours scolaire et footballistique. Ce qui est important, évidemment, on s'en rappelle, il y a certains éducateurs, notamment du côté de Nantes qu'on a connu, style Renald Dweck, qui disaient « Il faut impérativement mener les deux de front parce que tout le monde ne passe pas professionnel ». Ça serait trop beau, évidemment. Donc attention à ne pas oublier l'école pour tous ces jeunes garçons qu'on suivra jusqu'à la fin de cette saison. On a parlé du FC Nantes. On va s'intéresser à un club que tu connais bien, Angesco. Paris, Paris. Alors nous, on n'est pas vulgaires, donc nous, on t'attend. C'est mieux. C'est mieux quand même du côté du SB. Ce sera non pas le prochain match, mais le prochain match à domicile pour les Angevins qui ont issu à glaner le match nul. Je ne sais pas si tu étais au stade face à Reims. Non, je n'y étais pas. Joli match, un partout avec le but. De Vincent Manceau. Eh oui, de Vincent Manceau, qu'on adore. Ici à USB, un garçon du club très attachant et qui a marqué un magnifique but. D'ailleurs, il le dédicace. Merci beaucoup pour tous vos messages. C'est vrai que c'était un plaisir de marquer pour lui, de jouer. Il n'oublie jamais tous ses copains de l'équipe. Oui, je trouve ça énorme, en fait, que ce soit lui qui marque ce but-là à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il a fait pour le club. On cite souvent les mêmes exemples en tant que joueur, aux jeunes. Et des fois, ce serait bien aussi qu'on cite ce genre d'exemple. Un garçon loyal qui cherche toujours à progresser, qui est là depuis X années au club. 15 ans, car signé jusqu'en 2022. Oui, c'est ça. Donc, c'est des exemples pour tout le monde. Donc, c'est très bien que ce soit lui qui ait marqué ce but-là. Voilà. Et puis, un joli but, un petit pont, enchaîné avec une frappe, petit filet. Franchement, on s'est régalé. Il nous a régalé. J'espère qu'il en marquera d'autres. Vincent Manceau, on va voir que même si la fin de championnat du côté d'Angersco ressemble à un long fleuve tranquille quand même. Parce que bon, ils sont 13e, maintenus. On peut se faire plaisir. On va voir quand même qu'ils ont l'écrou. Regardez sur cette petite vidéo qui avait été postée sur les réseaux sociaux. Ils ont l'écrou à l'image de ce chien qui est en train de bouffer le ballon d'Angersco. Je ne sais pas si c'est la fameuse d'Alangevin, la fameuse d'Alangevin dont on parle. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il avait faim ce gros chien avec le ballon d'Angersco. On va regarder ensemble les matchs dont on parlait pour ces deux clubs de Ligue 1. Nos deux clubs de Ligue 1. Il y a toujours des relations, on l'a dit, avec des anciens d'Angevin aussi. Charles Diers, qui est un ami très très proche. Tu étais sur ce plateau d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Qui fait partie des exemples à suivre. Et qu'on salue au passage, puisqu'on l'a eu évidemment par téléphone. On l'a dit, les matchs à venir côté Angevin avec le déplacement pour les Angevin à Bordeaux. Pour s'affronter face aux Girondins. Et puis Nantes qui recevra Dijon. Un petit mot pour Dijon. Il va falloir se réveiller. Très très compliqué. Après j'espère vraiment du fond du cœur qu'ils arrivent à faire la fin de saison. Qui leur permettra d'au moins accrocher les barrages. Mais après c'est un club tellement bien structuré. Qui fait les choses dans l'ordre je dirais. Donc je ne me fais pas de soucis si malheureusement ils étaient amenés à descendre. Mais en tout cas je souhaite de tout cœur vraiment qu'ils se maintiennent. C'est un club vraiment au-delà du fait qu'ils y aient joué. C'est un club très bien structuré et très sympathique à suivre. Merci on voit Jean-Luc Tollet, notre réalisateur. Qui nous remet le classement. Parce que c'est vrai que c'est très serré. Entre Caen, même si Guingamp on le voit est quasiment condamné. Entre Caen, Dijon, Amiens et Monaco. Il ne faut pas oublier. Monaco de simplement 33 points. Il y a encore le moyen de se sauver pour Dijon. Ou moins d'accrocher cette 18ème place de barragiste. On suivra bien évidemment tout cela. On a à nous notre, je ne sais pas si tu es au courant, mais notre madame Yerma ou madame Violetta, la voyante. Je ne la connais pas. Voilà du SB. Elle a pour nom Olivier Quint. Je ne sais pas si tu connais aussi. Si je connais. Voilà consultant. C'est une belle voyante. À France, l'eau, l'eau, l'océan. On lui a demandé tout simplement à Olivier Quint de nous donner le nom des Européens et des Relégués. Voici sa réponse. Anthony, vous avez demandé à ce que je me mouille par rapport au haut du tableau, par rapport aux places européennes. Je vais le faire. Alors sans surprise, bien évidemment Paris va finir premier. Lille, à mon avis, va finir deuxième parce que c'est la meilleure équipe derrière Paris et parce que cette équipe le mérite. Lille va s'accrocher pour garder sa troisième place. Donc c'est place de barragiste pour la Ligue des Champions. Et puis Saint-Etienne, sur la dynamique actuelle, va garder aussi sa quatrième place. Et les Marseillais vont se retrouver le bec dans l'eau. Et à cause de ça, peut-être que Garcia sera démis de ses fonctions en fin de saison. Pour le bas du tableau, je pense que Guingamp est condamné. Et là, c'est ma seule petite incertitude entre Caen et Dijon. Une fois c'est Dijon, une fois c'est Caen. Ça a été Guingamp, mais Guingamp est dépassé. Et je vais mettre une petite pièce sur Caen et l'effet courbisse qui est en train de prendre. Et je verrai bien les Dijonais de 19e et les Caenais de 18e. Je vais même me mouiller pour le barragiste de Ligue 2. Sur la dynamique actuelle, je vois bien trois sortir des play-offs et affronter le 18e de Ligue 1. Et voilà, pour rassurer évidemment, François Masson qui est avec nous, il est qu'il ne connaît pas grand-chose au football. Donc Dijon va rester en Ligue 1. En tout cas, ça a été sympa de la part d'Olivier de nous donner un petit peu ses pronostics. Et ce sera en tout cas très serré. On suivra tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et bien voilà, on a fait le tour du National. On a fait le tour de la Ligue 1. C'est l'heure de... Du quiz de Brûlez. Alors, comme tu as toujours été un bon élève, François, à l'école, au foot, tu as suivi un petit peu ce qu'il en est. On va te poser une question. D'accord. Footballistique, d'abord tu vas choisir un placard derrière toi. Le placard de ton choix avec le maillot de ton choix dans le placard. Ok. Pour déterminer la question, la fameuse question du quiz. Bon, on va aller là. Ça n'a pas l'air mal. Ouais. Tu le sors ? Oui, oui, oui. Tu nous le montres. C'est un maillot de qui ? Un maillot blanc et noir. Ouais. Allez un petit peu celui-là. Tu connais, c'est un maillot de danger ? Ouais, c'est ça. Eh bien, ce sera donc une question qui va porter sur un ancien joueur d'Angers que tu connais bien puisqu'on en a parlé il y a quelques secondes. D'accord. Il s'agit de Charles Diers. Donc, ton ami Charles Diers. J'ai bien choisi alors. Très bien. Je vais te donner trois clubs. Ok. A, B et C. Charles Diers n'a pas joué dans l'un de ces trois clubs. Ok. Donc, comme tu le connais très bien, ça va être une formalité. Donc, réponse A. Charles Diers n'a jamais joué à Boulogne. Réponse B. Charles Diers n'a jamais joué à Cambrai. Réponse C. Charles Diers n'a jamais joué à Marc-en-Barreul. Alors, il n'a jamais joué à Marc-en-Barreul. Il a été formé à Cambrai et il a été prêté à Boulogne-sur-Mer lorsqu'il était à Dijon. Bravo. Bravo. Je dis tout simplement bravo. Belle réponse. Allez, tu vas pouvoir venir. Laisse le maillot d'Angers juste à côté. Venir m'en rejoindre pour la fin de cette émission. On va finir, bien évidemment, comme chaque jeudi, par notre coup de cœur. Alors, on aurait pu avoir un coup de cœur puisque c'était toi l'invité pour le Stade Rennais. Mais ce n'est pas trop le truc de la maison. Donc, on va les laisser. Pour moi, c'est clair. On va les féliciter. On va les féliciter pour leur belle victoire en Coupe de France. Voilà, ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient. Donc, on va être beaux joueurs et on va leur dire bravo. Mais en tout cas, nous, on voulait surtout bien féliciter nos amis du C6 Foot de Don Bosco. Voilà, avec cette belle médaille vice. Ils ont gagné. Ils ont perdu en finale de Coupe de France de C6 Foot. Simplement, une belle, très belle deuxième place pour le club de Don Bosco qu'on félicite au passage avec tous leurs joueurs qu'on connaît bien et qui suivent. Qui suivent les Canary Play et qui suivent également USB. Voilà, un gros clin d'œil à eux. Une très belle fin de saison. Un grand merci à toi, François. Un grand merci à vous pour la carie. C'était vraiment sympa. On a passé un très, très bon moment. On dit plein de choses à Cholet pour les saisons à venir, pour les jeunes, pour l'équipe première. On se retrouve bientôt pour en reparler. Avec plaisir. Allez, à mardi prochain. Mardi prochain, non pas jeudi, mais mardi pour la prochaine émission d'USB. Bye bye, bonne fin de semaine. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada